C'est clair, donc nous une fois qu'on va passer sur le viaduc, c'est complètement fermé, complet, mais je pense qu'il faut fermer à l'autoroute, pour éviter que les gens sortent. C'est un transport d'une 65 mètres de long, 3 mètres 70 de large et 400 tonnes. C'est, depuis les dix dernières années, un ou le plus gros transport que nous avons fait. Ici, nous sommes sur le viaduc, à l'entrée du viaduc de Sierra Est, qui fait la jonction depuis la route cantonnelle sur l'autoroute A9 du Rhône. Donc ici, on a maintenant aujourd'hui un transport exceptionnel. Donc ce pont va être utilisé à sa pleine capacité. C'est-à-dire qu'au sens de la norme, il a vraiment toute l'énergie, toute la capacité pour prendre ce transport-là. Ce qui est intéressant, l'USDM, dans ce cadre-là, on a fait des mesures de nivellement hier, et on fera des mesures de nivellement demain pour vérifier si cet ouvrage s'est comporté comme les calculs, comme prévu pour un tel transport. Ici, on prend ce transport exceptionnel ce soir. Il est venu en train jusqu'à Chipis, à l'ancienne usine alu suisse, et puis le dernier petit bout en transport routier sur ce pont. La mixité train et puis ensuite route, c'est le bon… Ici, c'est le binôme idéal. Il faut bien s'imaginer qu'aujourd'hui, la technique des trains routiers, elle est exceptionnelle. Dans le sens où ils ont des remorques avec des essieux totalement dirigeables, et la charge également est compensée hydrauliquement pour avoir toujours une uniformité sur les essieux. Ça, c'est la technologie aujourd'hui des remorques, un matériel routier, roulant, assez impressionnant. Un passage délicat ici de la bordure du rond-point. Maintenant, ce qu'on va lui dire, c'est qu'il faut qu'il circule axé sur la route jusqu'à la fin. Qu'il y ait confinement ou pas confinement, le secteur est bloqué, complet, pour permettre ce transport de circulaire. La seule différence, c'est qu'on n'embête personne ce soir. Ce soir, on n'embête personne. Le transport s'est extrêmement bien déroulé. Tous les intervenants ont travaillé assidûment, d'arrache-pied. Les gens peuvent croire que c'est quelque chose qui se fait rapidement. Alors non, la première étude a été lancée en 2015, où l'entreprise Fibla Maillère a fait des demandes de faisabilité. On a donné une première autorisation en 2016. Et là, on voit qu'en 2020, dans le cas des grands transports comme ça, c'est le temps qu'il faut pour organiser, planifier, contrôler les ouvrages d'art. Le service de la mobilité a la responsabilité de ces ponts. Donc on doit effectivement garantir que ça se passe correctement. Et puis surtout, les remarques que j'ai faites dans l'autorisation de la circulation soient appliquées pour ce transport-là. C'est aussi, je dirais, la petite cerise sous le gâteau pour le métier d'ingénieur. Il n'y a pas que du bureau, il n'y a pas que des calculs. Il y a aussi les bons côtés de voir tels transports se réaliser correctement. Il n'y a pas que des